Deuxième Épitre de Paul aux Corinthiens, chapitre 13 Je vais chez vous pour la troisième fois. Toute affaire se réglera sur la déclaration de deux ou de trois témoins. Lorsque j'étais présent pour la seconde fois, je l'ai déjà dit, et aujourd'hui que je suis absent, je le dis encore d'avance à ceux qui ont péché précédemment et à tous les autres. Si je retourne chez vous, je n'épargnerai personne. Puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi, lui qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous. Car il a été crucifié en raison de sa faiblesse, mais il vit en raison de la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui, pour vous, en raison de la puissance de Dieu. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que l'épreuve ne soit pour vous un échec. Mais j'espère que vous reconnaîtrez que l'épreuve n'est pas un échec pour nous. Cependant, nous prions Dieu que vous ne fassiez rien de mal, non pas pour que l'épreuve paraisse pour nous un succès, mais pour que vous fassiez le bien, même si pour nous l'épreuve semble être un échec. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts. Et ce que nous souhaitons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. C'est pourquoi, absent, j'écris cela, afin que présent, je n'use pas de sévérité, selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour édifier et non pour détruire. Au reste, frères, soyez dans la joie, tendez à la perfection, consolez-vous, ayez une même pensée, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Sous-titrage ST' 501